En 1982, l'Italie remporte la troisième coupe du monde de son histoire, excellent tout au long de la compétition, l'attaquant Paolo Rossi, buteur en finale, et logiquement nommé joueur du tournoi, mais pourtant, à l'issue de ce mondial, c'est le nom d'un autre joueur qui est sur les lèvres de tous les fans de football, le nom d'un artiste dont les dribs imprévisibles et anachroniques ont émerveillé les foules, et ce, malgré les trois défaites des siens en poule, ce joueur, c'est Jorge Magico González. Aujourd'hui, je vais donc vous raconter son histoire, celle d'un magicien plus fort encore que Pelé et Maradona, selon Maradona lui-même, celle d'un génie technique, d'un joueur hors du commun, qui n'a pourtant, malheureusement, jamais réussi à atteindre les sommets du football mondial. Bref, installez-vous confortablement, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'un des plus gros gâchis de l'histoire du football, c'est parti générique. Avant de commencer l'équipe, je suis très très fier de vous dire que mon documentaire sur le derby basque est enfin sorti. Je me suis rendu à San Sebastián et à Bilbao pour interroger des gens, pour comprendre l'histoire passionnante de ce derby, qui mêle notamment enjeux politiques, historiques, sociaux et une grande rivalité sur le terrain. Bref, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas, le lien est en description, et c'est super important pour moi d'avoir vos retours. Roré Alberto González Barrias, né le 13 mars 1958 à San Salvador, la capitale du plus petit pays d'Amérique centrale, Salvador. Bon, lui, il ne grandit pas dans ses beaux quartiers, il vient d'une famille de 8 enfants qui est plutôt pauvre, et comme ses 6 grands frères, Baroré, quasiment dès son plus jeune âge, il passe le plus clair de son temps dans la rue à jouer au foot. D'ailleurs, le père de la famille, Oscar Ernesto, n'est autre qu'un ancien joueur de football professionnel, et c'était pas n'importe quel joueur de football, puisque c'était tout simplement la star du club deportivo Hercules, avec qui il a quand même remporté 6 fois le championnat national salvadorien, ce qui n'est pas rien. Et du coup, logiquement, tous les fils de la famille González, ils vont hériter de cette passion pour le cuir, et il y en a un qui est particulièrement talentueux, c'est le petit dernier, Roré Alberto, qui, on va pas se mentir, manie plutôt très très bien le ballon, et ce dès son plus jeune âge. À tel point qu'un après-midi, alors qu'il n'avait pas grand chose à faire, il décide d'accompagner son grand frère à son entraînement de football, son grand frère qui jouait quand même dans le club d'Antel, qui était un club de première division au Salvador. Du coup, lui, il le suit à l'entraînement, et pendant que son frère s'entraîne, Roré, sur le côté, il prend le ballon, il commence à jongler, il tente des dribbles qui sont plutôt classiques pour lui, il se fait plaisir sur le côté du terrain, sauf que les entraîneurs de l'équipe, eux, ils le voient s'entraîner, ils les hallucinent complètement. Ils voient sur le côté ce jeune de 16 ans qui tente et qui réussit des dribbles qu'ils n'avaient jamais vu nulle part. Voilà le gamin sur le côté, il fait des élasticots, il tente des trucs et tout, c'est hallucinant ce qu'il fait. Le staff, ils vont être complètement subjugués par ce joueur, ils vont être choqués, à tel point qu'ils vont lui proposer, à l'issue de l'entraînement, de rejoindre l'équipe alors qu'il n'a que 16 ans. Et à partir de ce moment-là, ça va aller très très vite pour Roré, puisque la semaine suivante, il y a un des joueurs de l'équipe qui est absent pour blessure, et du coup, ça permet à Roré, une semaine seulement après avoir été repéré, de faire officiellement ses débuts en D1 salvadorienne à seulement 16 ans. Bon, spoiler, il n'y a aucune image de ces matchs à ce moment-là, mais selon tout ce que j'ai lu, selon tout ce qui est écrit, il va faire sur le terrain ce qu'il faisait déjà dans la rue, c'est-à-dire il va humilier tout le monde, il va humilier des joueurs professionnels alors qu'il n'a même pas encore 17 ans. Et à partir de ce moment-là, plus jamais il ne quittera le 11 d'Antel. Pour sa première saison en pro, il claque 11 buts en 33 matchs, il est tout simplement inarrêtable. Mais au-delà des buts, ce qui impressionne surtout, c'est sa qualité technique et son inventivité balle au pied. Voilà, chaque match, il fait lever les foules par ses dribs chaloupés, par ses dribs qui viennent de nulle part, des dribs qui rapidement vont lui valoir un surnom à la hauteur de son talent, El Mago, c'est-à-dire le magicien. Le Mago et la pelota, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu. J'ai eu la fortune de jouer dans des grandes équipes, j'ai eu la fortune de vivre avec des grandes footballistes, mais le magicien, pour moi, c'est équiparable à les grandes craques d'aujourd'hui. Bref, du coup, Lélié fait sa première saison en pro à 16 ans, comme je le disais. Il fait mal à tout le monde sur tous les terrains. On commence à pas mal par les Léo-Salvador, c'est un peu la vedette locale. Sauf que, bah, à l'issue de la saison, bam, premier coup de tonnerre. Le club d'Antel, contre toute attente, est démantelé parce que son président n'a plus les moyens de continuer l'activité du club, ce qui oblige donc Roche à se trouver un nouveau club. Bon, évidemment, vu son talent, c'est pas trop trop compliqué et du coup, il rejoint un club qui vient tout juste d'être promu en première division, l'Indépendienté Nationale. Et d'ailleurs, ça va pas trop mal se passer puisqu'après quelques semaines seulement, eh bien, pour la première fois de sa carrière, il est sélectionné avec l'équipe nationale du Salvador. Bon, certes, c'est une petite sélection, mais c'est quand même une fierté exceptionnelle, une fierté incroyable de pouvoir représenter son pays et surtout, pour Roche, ça va être un formidable moyen de mettre en lumière son talent au-delà des frontières du pays parce que oui, jusque-là, il évoluait dans un championnat salvadorien que pas grand monde ne regarde et là, bah, s'il brille en match international avec le Salvador, ça va peut-être permettre à son talent de s'exporter. Et au final, c'est clairement ce qui va être le cap puisque sous le maillot de la Selecta, il va être tout simplement excellent, il va faire des ravages à tel point que malgré l'élimination des siens délai barrage pour la Coupe du Monde 78, eh bien, la nouvelle sensation du football salvadorien est quand même nommée dans l'équipe type de ses éliminatoires à côté de plusieurs très grands noms du football continental, dont par exemple, Hugo Sanchez, la future légende du Real Madrid. Bref, vous l'aurez compris, le talent de Mago González commence de plus en plus à faire parler. À ce moment-là, il a 20 ans, il vient de faire une année de plus à Independiente, tout se passe très bien pour lui, il est excellent sur le terrain et du coup, logiquement, le step supplémentaire, c'est de signer dans un plus grand club et c'est ce qu'il va faire à l'été 1978 en rejoignant tout simplement le plus gros club de Salvador, le club le plus titré de l'histoire du championnat, le CDFAS. Alors au moment où il a signé dans son nouveau club, c'était plus vraiment la gloire pour le CDFAS, ils étaient un peu en difficulté, ça faisait 15 saisons qu'il n'avait pas remporté un seul titre, mais vous vous en doutez, cette disette, elle va s'arrêter avec l'arrivée au club de Roré et de son talent redoutable, puisqu'en 4 saisons là-bas, le magicien va remporter 3 championnats nationaux et surtout une coupe continentale, la Liga des Campeones de la CONCACAF. Ouais, ouais, il est trop fort. Il est trop fort, on peut le dire, Roré est un joueur à part, c'est un joueur générationnel, alors certes, pour le moment, il est encore co-salvador, mais le championnat, il est déjà trop petit pour lui, on le voit, il roule sur tout le monde, il est absolument intenable, sauf que déjà, à ce moment-là, il y a un petit souci qui apparaît pour lui, c'est qu'en fait, ses entraîneurs, ils se rendent compte que Roré, il adore jouer au football, mais clairement, c'est vraiment pas un bosseur, il déteste aller à l'entraînement et d'ailleurs, très souvent, il fait même le choix de ne pas y aller du tout. Après, malgré son manque de sérieux en dehors, pour le moment, Roré est toujours bien au-dessus de ses adversaires et si pour le moment, il n'y a que l'Amérique centrale qui est au courant de son talent, rapidement, le magicien va se faire un nom au-delà des frontières du continent, va se faire un nom dans le monde entier, à travers une compétition lors de laquelle il va littéralement exploser, la Coupe du Monde 1982. D'ailleurs, avant de continuer cette vidéo, les amis, vous l'avez vu, j'ai un maillot très particulier, je pense que vous ne l'avez jamais vu, c'est le maillot du Stade de Bourg, un club sénégalais qui m'est envoyé par le sponsor de cette vidéo, Sangalo, qui est un site incroyable, qui est un concept de fou. En fait, ils font la promotion et ils vendent des maillots de très grands clubs qui proviennent de championnats qui sont assez peu médiatisés en France, des championnats que ce soit asiatiques ou même africains et pour les petits hipsters du football qui veulent avoir des maillots que personne n'a, c'est vraiment de la frappe donc n'hésitez pas à y aller. Le lien du site est en description, il y a vraiment des pépites à choper donc n'hésitez pas et un grand merci à eux, c'est super important pour les projets. Et oui, en 1982, malgré le fait que ce soit un tout petit pays, eh bien, le Salvador, pour la deuxième fois de son histoire, obtient bel et bien son ticket pour le mondial qui se déroulera quelques mois plus tard en Espagne. Évidemment, vous vous en doutez, Roré, il n'est vraiment pas étranger à cette qualification historique. Pendant tous les éliminatoires, il a joué de sa magie sur le terrain et notamment face au Mexique où il a livré une prestation absolument extraordinaire. Et pareil, en match de préparation pour le tournoi, il va faire vraiment du sale à tout le monde et notamment à plusieurs clubs européens que le Salvador affronte comme par exemple le Paris Saint-Germain, tout juste vainqueur de la Coupe de France et contre qui, clairement, Roré González va s'amuser pendant 90 minutes. Bon, il n'y a pas beaucoup d'images de la rencontre mais clairement, Magico va impressionner tout le monde pendant le match. À tel point qu'à l'issue de la rencontre, eh bien, c'est clair, pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, il faut absolument que cette pépite salvadorienne signe au club, signe dans la capitale française et pour que ce transfert se concrétise, ils vont absolument tout mettre en oeuvre. Ils vont formuler au CDFAS une offre qui est tout simplement irrefusable et une offre qui, bien sûr, sera donc acceptée par le club. Tout est préparé pour la signature de Roré à Paris. Ça y est, enfin, enfin, il tient son moment. Enfin, il va pouvoir s'exporter en dehors du Salvador et rejoindre les grands championnats européens pour exploser et pour que le monde découvre ce talent hors du commun. Mais pourtant, alors qu'un rendez-vous est fixé pour la signature de ce contrat, eh bien, les dirigeants parisiens vont attendre pendant plusieurs heures que la pépite salvadorienne se pointe, mais rien. Roré décide de ne pas se pointer au rendez-vous et ne signera donc jamais au Paris Saint-Germain. Mais ouais, Magico, c'est un joueur comme ça. Il le savait, à Paris, il aurait eu beaucoup de responsabilités, il aurait eu aussi beaucoup d'exigences à son égard et c'est pas du tout ce dont il avait envie. Clairement, lui, il est passionné par le football mais il a besoin que ça reste un plaisir, il a besoin que ça reste une passion. Au même titre, d'ailleurs, que ces deux autres passions qui sont les fêtes et les femmes. Mais vous inquiétez pas parce que quelques mois plus tard seulement, il se rend avec sa sélection en Espagne pour le Mondial 82 où il va être absolument gigantesque. incontrètes. Alors oui, pendant cette Coupe du Monde, le Salvador va clairement se faire laver. Trois matchs, trois défaites, 13 buts encaissés et une claque historique 10-1 reçues contre la Hongrie. Collectivement, c'est vraiment cataclysmique. Sauf que, dans tout ce marasme, il y a quand même un joueur, comme vous l'avez vu, qui va tirer son épingle du jeu. C'est évidemment Magico Gonzalez qui individuellement est très très fort qui individuellement il s'en rend compte à ce moment-là et à la hauteur des plus grands joueurs de la planète. Pendant les trois petits matchs qu'il va jouer, il va ambiancer le public, il va ambiancer le Mondial par ses dribbles chaloupés, par ses accélérations, par ses virgules qu'on n'avait jamais vues auparavant. Il est juste trop fort et d'ailleurs, selon la légende, face à l'Hongrie, malgré la défaite 10-1, c'est lui qui aurait été élu joueur du match qui est impensable ce qui est aussi à la hauteur de son talent et au sortir du Mondial, malgré le sacre et l'excellente performance de Paolo Rossi, pour beaucoup, la vraie révélation de cette Coupe du Monde, c'est lui, Magico Gonzalez. Et du coup, logiquement, au cours de l'été, ça va être lui la vraie star, le vrai joueur au centre de toutes les rumeurs de transferts, d'autant qu'il vient d'un petit club et du coup, à ce moment-là, tout le monde est persuadé qu'il va faire le grand pas pour enfin venir en Europe. D'ailleurs, il y a pas mal de clubs européens qui sont sur lui, notamment l'Atletico Madrid qui veut recruter un talent pour concurrencer le Barça qui vient de faire venir Diego Armando Maradona. Mais sauf que vous le savez, je l'ai déjà dit, les gros clubs, c'est vraiment pas le truc qui fait kiffer la pépite salvadorienne de 24 ans. Lui, il a pas envie de s'embêter avec le football, il a pas envie de s'embêter avec un club où il y a beaucoup de pression, où il y a beaucoup d'attentes, etc. Lui, il a envie de jouer au football en claquette tranquillement, sans se prendre la tête et du coup, contre toute attente, au cours de cet été-là, il refuse l'offre qui était pourtant irrefusable de l'Atletico Madrid pour rejoindre un club en Espagne, oui, mais un club qui vient de descendre en D2, le FC Cadiz. Ouais, sur le papier, c'est assez surprenant comme choix, faut se rendre compte que c'est la révélation du mondial qui décide de rejeter les plus grands clubs du monde pour finalement rejoindre une D2 espagnole. Mais bon, vous commencez à connaître Ré, vous commencez à connaître le personnage. S'il accepte enfin de rejoindre l'Europe, clairement, c'est pas pour jouer la coupe des clubs champions. Lui, il va à Cadiz pour s'éclater sur les terrains et jouer sans pression, mais aussi et surtout parce que c'est une ville qui est ensoleillée, c'est une ville tranquille le jour mais qui se transforme la nuit au rythme des soirées enflammées par le flamenco. Bref, à Cadiz, il y a absolument tout pour qu'il s'épanouisse et ça va être le cas. il y a l'air. Et il y a l'air. Que maravilla, señoras et messieurs, que maravilla le lançement de l'Ontureux Mágico González. Il y a taille en le pied que nous avons en la main. Nous, qui avons eu l'occasion de jouer avec Jorge, on l'a apprévée dans chaque entraînement, parce que les choses qu'on fait, c'est impressionant. en une saison à peine, Jorge González, par son talent absolument redoutable, devient un véritable dieu vivant à Cadiz qu'il fait remonter en Liga. Chaque week-end, clairement, il ambiance le stade Ramón de Caranza qui est toujours comble et qui n'attend qu'une chose, le voir exécuter son geste phare, la culebrita la macheteada. Quand on regarde ses best-ofs, c'est assez fou de voir à quel point il paraît sur une autre fréquence que ses adversaires. En fait, on a l'impression qu'ils ne jouent pas à la même vitesse, que c'était des joueurs d'une époque différente. Il fait passer tous les défenseurs du championnat pour des plots et la saison suivante, en Liga, c'est pareil. Les défenseurs du Barça, les défenseurs du Real, ils les éliminent avec une facilité déconcertante. A tel point que pour beaucoup à ce moment-là, au-delà d'être le meilleur joueur du championnat, c'est certainement l'un des tout meilleurs joueurs du monde et c'est d'ailleurs ce que pense Diego Maradona. Quand on voyait les crochets qu'il mettait aux Espagnols, on se disait vraiment qu'il était unique. On voulait limiter, on essayait, on se disait putain, t'as vu le but de Magico. Alors on tentait les mêmes ribles et on se cassait tous la gueule. Un seul peut faire de la magie avec ses pieds et il s'appelle Magico González. Et le pire dans tout ça, c'est que Magico, il n'a pas changé en arrivant en Espagne. Tous ses exploits avec Cadiz, il les réalise alors que, comme au Salvador, il ne va que très rarement à l'entraînement. Lui, c'est pas ce qu'il kiffe, on l'a déjà dit. Il passe son temps en boîte de nuit à enchaîner les fêtes, à enchaîner les flamencos en Diablé, notamment avec son nouveau pote, la légende du flamenco, Cameron de la Isla, avec qui il passe beaucoup de temps et il passe aussi son temps à enchaîner les conquêtes féminines. Bref, vous le connaissez, il profite de la vie, il relègue un peu le football au second plan et le problème pour le club, c'est que lui, il choisit vraiment ses matchs. Il joue quand il a envie, parfois il se réveille pas pour l'entraînement, parfois il se réveille même pas pour les matchs et ça, mine de rien, ça commence un peu à agacer son coach, évidemment. Et il le dit d'ailleurs, sur son match où je l'ai dirigé, j'ai dû le mettre 40 fois sur le terrain parce qu'il ne venait pas à la moitié des entraînements. Je lui disais, Roré, je ne peux pas te faire jouer, tu n'es pas venu à l'entraînement depuis 6 jours et lui, il me répondait, ouais ouais je sais, au fond il s'en foutait. Et ouais, clairement c'est ce qu'on dit depuis le début, il était extrêmement talentueux mais bon, le football professionnel c'était pas vraiment ce qu'il kiffait, lui il voulait juste jouer au foot et s'amuser quoi. Et le problème c'est que même s'il lance une ville où il n'y a pas beaucoup de pression même si lorsqu'il joue, il illumine le stade de son talent, malheureusement, il ne peut empêcher la redescente des siens en D2 un an seulement après avoir retrouvé la Liga. Bon Gonzales, on va pas se mentir, il est pas dévasté par cette descente quand une fois le football ça reste un jeu pour lui c'est pas très très grave surtout qu'à l'été 1984 il y a une opportunité gigantesque qui se présente à lui un transfert au FC Barcelone. Ouais ouais, vous avez bien entendu un transfert au FC Barcelone tout juste 3ème de Liga c'est un transfert enfin dans un gros club un transfert qui pourrait changer vraiment sa carrière et le faire jouer dans un club à la hauteur de son talent et contre toute attente Bah Magico après quelques discussions avec Diego Maradona qui vont le convaincre bah il accepte de rejoindre l'FC Barcelone et il s'envole donc avec l'équipe aux Etats-Unis pour la tournée de préparation pour la saison 84-85 évidemment que côté fans du Barça à ce moment là c'est la folie potentiellement l'équipe va se retrouver avec deux des tout meilleurs joueurs du monde à la pointe de leur attaque enfin c'est une folie furieuse imaginez ces deux joueurs hors pair ensemble en plus deux joueurs qui s'adorent on est peut-être sur le point de voir l'une des meilleures attaques de l'histoire d'autant que pour leur premier match ensemble un match amical face à Fluminense bah ça se passe super bien les deux se trouvent les yeux fermés et Magico va même claquer un but bien entendu après une passe sublime de Maradona bref l'un des meilleurs duo de l'histoire du football vient tout juste de se former et on se dit alors qu'il n'y a plus rien à ce moment là qui pourra les arrêter sauf que non malheureusement c'est pas du tout comme ça que ça va se passer parce que pendant la nuit après le match Maradona il va avoir la petite idée de faire un prank à ses coéquipiers en déclenchant l'alarme incendie de l'hôtel sauf que alors que tous les joueurs de l'équipe vont se réveiller et vont se rendre dans le hall de l'hôtel il y a un joueur qui va manquer à l'appel évidemment vous vous en doutez c'est Magico González et quand le staff va aller dans sa chambre pour le chercher bah ils vont le trouver au milieu de plusieurs prostituées en train de dormir oh non pas ça pas aujourd'hui pas maintenant pas après tout ce que tu as fait évidemment ça dans un club comme le Barça bah ça ne va pas du tout passer surtout en pleine préparation après cet événement bah Roré logiquement il est renvoyé de la tournée il ne signera donc jamais au FC Barcelone et à ce moment là il prend quand même conscience que ouais il vient malheureusement de laisser passer la plus grande chance de sa carrière car ouais malgré le fait qu'il s'en fout tout malgré le fait qu'il a envie que le football ça reste une passion bah ce non-transfert au FC Barcelone ça va quand même beaucoup beaucoup lui peser et ça va même malheureusement le faire basculer du mauvais côté ou en tout cas empirer encore un peu plus ses vices à son retour à Cádiz où tout simplement il décide de déserter l'entraînement Magico González c'est un joueur qui recogne et la situation est tellement intenable qu'à l'issue de la saison et bien la légende est priée de quitter le club et rejoint ainsi Bayadoli d'un club de seconde zone où ça va être malheureusement encore pire 9 matchs joués pour 2 buts claqués effectivement Magico connait une saison totalement blanche avec Bayadolid et du côté des inchas de Cádiz voir leur légende voir le dieu vivant de leur club se morfondre à quelques centaines de kilomètres de là c'est un véritable crève-cœur à tel point que rapidement tous les supporters mais aussi toute la ville entière de Cádiz va militer auprès du club son retour et au final après plusieurs mois de pression les dirigeants vont accepter de faire revenir Magico à la maison mais ils sont pas bêtes quand même ils savent comment il est ils commencent à connaître le personnage et avant qu'il revienne ils vont essayer de réfléchir à un moyen de l'obliger à venir à l'entraînement ou en tout cas un moyen de le motiver pour qu'il soit beaucoup plus présent et beaucoup plus impliqué et ils vont avoir une idée qui va extrêmement bien marcher ils vont tout simplement lui proposer un contrat où Magico ne sera payé qu'en fonction du nombre de match joué et l'idée est tout simplement super et ça va parfaitement marcher car au bord de la relégation avant son retour Cádiz se sauve in extremis grâce au rapatriement de sa star avant de voir la saison suivante son meneur de retour à son prime briller de mille feux sur les pelouses espagnoles ses 10 buts et son influence totale sur l'entrejeu offrant même au sien une formidable 12ème place la meilleure de l'histoire du club encore une fois cette saison là Magico le prouve il a un talent hors du commun il est très très au dessus des autres footballeurs de son époque mais encore une fois malheureusement je pense que vous commencez à connaître le personnage bah cet état de grâce cette saison folle ça va pas durer très très longtemps lui il aime trop ça il aime trop faire la fête il aime trop danser il aime trop les femmes et après avoir refusé pendant l'été une faramineuse en provenance de la Talenta Bergam et bien il va peu à peu se remettre à délaisser le football se remettre à dépenser toujours plus d'argent et d'énergie dans les fêtes et dans les conquêtes féminines au détriment malheureusement de sa présence à l'entraînement et finalement de sa présence en match lors de l'exercice 89-90 il ne fait ainsi que 17 petites apparitions qui tombent à seulement 5 la saison d'après une saison au cours de laquelle il est même plongé dans la tourmente hors du terrain lorsqu'il est accusé de viol et évidemment à un moment pour les dirigeants de Cadiz ça pouvait plus durer même s'il était ultra talentueux il était ingérable hors du terrain il venait déjà mal à l'entraînement à tel point qu'à l'été 91 l'histoire grandiose l'histoire d'amour entre Cadiz et Rojé González prend fin à tout juste 33 ans donc Magico rentre au pays par la petite porte après 9 saisons espagnoles pleines d'aventures mais surtout pleines de regrets éternels 9 saisons au cours desquelles il aura définitivement marqué de son empreinte Cadiz mais aussi plus globalement l'Espagne et si on aurait pu penser vu le bonhomme que ce retour à Salvador allait signifier la fin de sa carrière bah détrompez-vous c'est vraiment pas du tout ce qui s'est passé parce qu'au contraire revenir à Salvador bah ça va raviver chez Rojé la flamme pour le football à tel point qu'il va continuer pendant quasiment une décennie encore à émerveiller tous les fans du ballon rond par ses tours de magie balle au pied que ça soit sous le maillot du face mais aussi de sa sélection avec qui il prêche son football jusqu'à ses 40 ans je reconnais que je ne suis pas un saint que j'aime la nuit et que même ma mère ne peut pas m'empêcher de faire la fête je sais que je suis irresponsable et non professionnel et que je suis peut-être en train de gâcher l'opportunité de ma vie je sais mais j'ai une idée toute bête en tête je n'aime pas considérer le football comme un travail si c'était le cas je ne serais pas moi-même je joue juste pour le plaisir et d'ailleurs pour récompenser ce football plaisir qui n'existe plus aujourd'hui ce football où l'émerveillement et les émotions passent avant les titres et bien en 2013 la FIFA a décidé d'intégrer Magico González à son Hall of Fame autour de joueurs de son talent mais qui ont marqué d'une façon bien différente le football que ça soit par exemple Maradona Pelé ou encore George Best Bref c'était donc l'histoire passionnante de Jorge Magico González une histoire à la hauteur du talent du joueur une histoire tout simplement hors du commun j'espère que vous avez apprécié honnêtement moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et quand j'ai vu cette histoire je me suis dit il fallait absolument que je fasse une vidéo dessus il y a un article de SoFoot qui est notamment sorti dessus donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent faire quelques recherches sur le sujet en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo c'était un gros gros plaisir de la faire elle va être un peu longue mais j'espère que si vous êtes arrivé jusque là c'est que vous avez apprécié donc c'est cool un grand merci à vous l'équipe on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo un grand merci aussi aux sponsors sans galop c'était Val Peace